Hey ! Salut à tous ! Je suis le chroniqueur fou ! Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un unboxing sur cette chaîne, dites donc ! Du coup aujourd'hui, BAM ! Épisode double ! On va s'intéresser aux deux derniers collectors de Arch Enemy ! Angela Gosso a mis tous les fans du groupe en PLS à l'annonce de sa retraite vocale et a par la suite provoqué la guéguerre des fanboys quand sa remplaçante, Alissa White Gloss du groupe The Agonist, a été révélée. Autant vous le dire tout de suite, Alissa envoie le pâté sur scène. Et pour vous le prouver, voici le live As The Stages Burl, tourné lors du Wacken 2016. Alors dans cette grosse boîte, on trouve d'abord un strap, certes assez simpliste mais confortable. Là en revanche, où ça me dérange, c'est qu'il est fourni avec cette merde en plastique absolument inutile. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'on paye ceci, mais qu'on achète ça. Bref, c'est un détail car le gros morceau de cette édition, c'est l'artbook qui contient le live en CD, DVD et Blu-ray. Les photos quant à elles sont absolument magnifiques et à la fin, vous retrouverez la liste des fans qui ont eu le temps de demander à ce que leurs noms apparaissent dans le bouquin. Vous pourrez d'ailleurs y retrouver votre serviteur. En dessous du pavé, voici la petite particularité de cette édition, un pop-art qui reproduit la scène lors du Wacken. Faut dire ce qui est, c'est beau, peu commun et super bien détaillé et ça pourrait presque faire office de décor pour une partie de jeu de rôle. Seulement, pourquoi les lanières sont complètement inutiles ? Elles sont du même côté et pas assez long pour faire le tour du bousin, du coup on peut jamais le maintenir le pop-art ouvert. Et j'ai été vérifié sur l'outbook officiel et ça a pas l'air d'être une erreur de fabrication. Alors dites-moi qui est l'ergonomiste de génie qui a pensé que ce serait une bonne idée ? Si vous voulez mon avis, cet item devenu pratiquement introuvable à l'époque complètement les 70 boules qui coûtaient à sa sortie. A vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. Mais soyez rassurés car voici le successeur de Raw Returnal qui débarque enfin dans nos disquaires après une tournée qui aura duré 3 putains d'années. Je vous présente Will to Power ! Et j'en profite pour féliciter Archemy dont les clés prennent parfaitement hommage à leur budget. Non, je déconne, c'est de la merde. Bref, voyons ce que ce collector a à nous offrir. Pour commencer, un petit patch qui va rejoindre le tas grandissant de patch que je dois encore coudre. Suivi du vinyle mais qui lui est d'une tristesse absolue. Heureusement que le bouquin est là pour attraper le coup. Ouais, j'aime bien cet effet parchemin usé. Juste derrière se trouve un cache pour protéger votre platine. C'est quand même déjà un peu plus stylé que le simple cercle de tissu. Et le CD, tout seul. Ok, explique moi l'utilité de ce truc. Ce qui est complètement con puisque derrière tu auras le CD en digipack. Et qu'en plus le P-Row Punk est en format mini-vinyl seulement. Du coup, tous les non-possesseurs de platine l'ont dans le cul. On va se calmer les nerfs 5 minutes puisqu'on a également un grand poster double coté vachement sympathique. Avec encore une fois le nom des fans qui se sentent dépêchés de voir leur nom gravé dans l'histoire. Et on termine par les 5 clitographies. C'est pas une mauvaise idée mais c'est clairement pas indispensable non plus. Et le CD digipack t'apportera uniquement un titre bonus pour te consoler. Le bilan de tout ça, ben c'est vraiment pas la folie furieuse. Même si on approche déjà un peu plus honnêtement des 53€ que coûte le bousin. Mais c'est pas hyper intéressant comme bonus. Donc je vous conseille plutôt de vous rabattre sur le CD ou le vinyle seul. Et vraiment ces clips c'est de la merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !